Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 mai 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, création de la commission ad hoc d'appel d'offres pour la sélection des opérateurs en vue de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique pour l'assai universel à l'eau potable aux populations béninoises à l'horizon 2021, le gouvernement a procédé à la réforme institutionnelle du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural. Celle-ci a abouti à la création de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. En plus de la maîtrise d'ouvrage, la dite agence doit assurer la gestion durable du patrimoine hydraulique relevant de sa mission à travers un partenariat public-privé nécessitant le recrutement d'opérateurs privés de référence pour la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable. Pour ce faire, la feuille de route élaborée avec les partenaires techniques et financiers prévoit notamment la mise en place d'un cadre partenarial entre le gouvernement et les 74 communes bénéficiaires du programme d'investissement du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural, le lancement de l'élaboration des études préalables nécessaires à la mise en œuvre de l'affermage, y compris les dossiers de préqualification, les dossiers d'appel d'offres, les contrats d'affermage et les contrats de performance avec l'appui de consultants individuels regroupés au sein d'une taxe force et financée par la Banque mondiale. Mais avant la publication du dossier de préqualification des opérateurs, la mise en place de la commission ad hoc est indispensable. Celle-ci aura en effet pour mission de conduire jusqu'à terme et dans les délais convenus le processus de sélection des dix opérateurs chargés de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté ce décret et instruit les ministres concernés par le dossier d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'effet de permettre à la commission de remplir sa mission. Au titre des communications, contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvres complètes du projet de construction d'un nouveau siège pour le compte de l'Assemblée nationale du Bénin. Le gouvernement avait pris acte au cours de sa séance du 16 mai 2018 de la volonté de l'Assemblée nationale d'arrêter les travaux de construction du siège de l'institution suite aux nombreuses irrégularités relevées sur l'actuel chantier par l'audit diligenté. La décision a donc été prise de construire un nouvel édifice à un autre emplacement. Le nouveau site retenu est le domaine de l'ex-gendarmerie nationale situé à proximité de l'actuel siège de l'Assemblée nationale. Les consultations engagées ont permis de retenir le cabinet Quéré Architecture, dont la proposition, en plus d'être très originale, est avantageuse pour l'État sur le plan financier. En effet, outre la forme architecturale de son projet tiré du concept de l'arbre à par l'arbre, symbole du Conseil dans notre tradition, son offre ne représente que 7,5% du coût d'objectif contre le plafond de 12% fixé par la loi. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec le dit cabinet, qui aura pour mission de réaliser toutes les études, d'élaborer les documents graphiques et les notices techniques nécessaires à la construction, de produire le dossier de permis de construire en vue de son obtention et de rendre disponible le dossier d'appel d'offres pour ce projet. Évaluation des dégâts matériels résultant des actes de vandalisme perpétrés à l'occasion des élections législatives d'avril 2019. Le Conseil des ministres, lors de sa séance du 2 mai dernier, avait fait le constat que les opérations électorales, dans le cadre des législatives du 28 avril 2019, s'étaient globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire, dans le calme et dans la discipline, mais que des actes de vandalisme avaient été perpétrés par endroits. En effet, le jour du scrutin dans les villes de Parakou, Tchaourou, Basila, Saveglazoué, Bante et Savalou, puis dans les villes de Cotonou et Kandil les 1ers et 2 mai 2019, des individus incontrôlés à la solde de leaders politiques se sont attaqués à des édifices et infrastructures publiques, ainsi qu'à des installations privées qu'ils ont dégradées, pillées ou incendiées. Les enquêtes en cours nécessitent une connaissance précise de l'envergure et de l'évaluation financière des dégâts matériels. C'est pourquoi le gouvernement, garant de l'intégrité des personnes et des biens, a décidé de commettre à cette fin un expert qualifié. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a marqué son accord pour la programmation de la célébration des éditions de 2019 à 2023 de la Journée mondiale de la population, successivement dans les départements du Zoo, de l'Atlantique, de la Takora et de l'OIME. Je vous remercie. Merci. Merci.